Moi j'ai 30 millions de clients chez SFR, j'ai la moitié de la France. Je me promets dans la rue, tout le monde me connaît. La fraude fiscale et sociale en France s'élève à environ 120 milliards d'euros. On est très soucieux, ne vous inquiétez pas, je suis parti de zéro. Je sais ce que c'est que gérer le cash d'une entreprise monopersonnelle qui recrute son premier salarié, son deuxième salarié et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir dans ce genre de schéma, c'est qu'on retrouve toujours une cascade de sociétés et on retrouve toujours le lien entre les transactions et les opérations financières et les conséquences fiscales. Vous le savez sans doute, Reflet, Streetpress et Blast se sont associés pour analyser les documents issus du piratage d'une partie des données comptables du groupe Altis, le groupe de Patrick Drahi. Depuis plus de huit mois, nous travaillons sur les quelques centaines de milliers de documents contenus dans ces DrahiLix. Ce travail nous a permis de dévoiler, dans une vingtaine d'articles, les méthodes d'optimisation fiscale du groupe et la façon dont Patrick Drahi vide les caisses de ses sociétés. Comment également, il s'enrichit grâce à des investissements dans l'art ou l'immobilier qui lui permettent, là encore, d'échapper au fisc. Nous poursuivons nos investigations, mais en attendant une troisième journée de révélations, nous avons demandé à deux spécialistes de commenter nos articles. Eric Vernier, maître de conférences en finances, et Vincent Dreuzet, ancien secrétaire général du syndicat Solidaire Finances Publiques et membre d'Attaque, apporte leur éclairage sur la méthode Drahi en la replaçant dans le contexte plus général de l'évasion fiscale, un fléau qui génère chaque année 120 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État français et entre 800 et 1 000 milliards d'euros en Europe. Vous pouvez bien sûr retrouver nos articles sur blast-info.fr, ainsi que sur les sites de Reflet et de Street Press. Quand on a un grand groupe, on a intérêt à avoir une activité commerciale, parce que sans activité commerciale, on ne peut pas générer du bénéfice. Quand même, celui-là, ensuite, il est logé dans les paradis fiscaux. Ce qu'on voit dans les stratégies du LBO, c'est que c'est un levier, le LBO, par l'endettement. C'est-à-dire, on va avec une faible mise de départ, s'endetter de manière importante pour acheter une société. Ensuite, la stratégie consiste, évidemment, soit à rendre cette société viable, soit à la restructurer pour la vendre par petits bouts, si j'ose dire, ce qui peut être particulièrement rentable. Et dans les restructurations, souvent, ce qu'on rencontre, c'est qu'il peut y avoir des licenciements, notamment, des fusions éventuellement. Bref, l'idée, c'est de rendre l'opération rentable, de telle sorte qu'on puisse rembourser l'endettement de départ et se faire du bénéfice. Le LBO, c'est rarement one-shot. Quand on est dans une stratégie de LBO, c'est que le levier, c'est l'endettement. On rachète, on essaie de dégager du bénéfice. Le groupe s'accroît, sa surface financière s'accroît, ce qui lui permet de davantage s'endetter pour espérer le même levier, et démultiplier à l'avenir. L'idée, c'est de faire remonter des sommes d'argent importantes vers une société mère qui est au Luxembourg. Évidemment, l'intérêt, c'est quand même de payer le moins d'impôts possible. On a aussi cette façon d'aspirer, de pomper, en quelque sorte, le fruit des efforts qui sont faits en France. Ce qu'il faut retenir dans ce genre de schéma, c'est qu'on retrouve toujours une cascade de sociétés, et on retrouve toujours le lien entre les transactions et les opérations financières et les conséquences fiscales. Le but, lorsqu'on a plusieurs sociétés et plusieurs sociétés-écrans qui partent de France, si j'ose dire, dans la chaîne des sociétés et des sociétés-écrans qui remontent vers ce qu'on peut quand même qualifier de paradis fiscaux, on sait très bien que le but final, c'est de loger des bénéfices là où ils vont être peu ou pas imposés, par rapport à là où ils ont été véritablement générés. Et c'est aussi à cette occasion-là que ça permet de dégager des marges de manœuvre financières pour soit émettre des dividendes, soit émettre des primes d'émissions, qui peuvent aussi apparaître comme des dividendes cachés. Donc on est vraiment confins de la finance et de la fiscalité. Le dividende, c'est une partie du bénéfice qui est redistribué aux actionnaires. L'actionnaire prend un risque en investissant dans une entreprise, et ce risque est rémunéré par le dividende. C'est, en quelque sorte, le revenu de l'actionnaire, du propriétaire. Alors que la prime d'émission, c'est lorsqu'on augmente le capital d'une société. Si l'action était valorisée, par exemple, 1 euro au départ, et qu'aujourd'hui, dans l'augmentation de capital, on estime que l'action vaut 10 euros, on va demander au nouvel actionnaire de payer 10 euros. Il y a donc une prime d'émission de 9 euros, 10 moins 1. Et ces 9 euros peuvent être, par exemple, reversés aux anciens actionnaires pour les dédommager de cette multiplication d'actionnaires dans ce capital qui augmente. L'idée, c'est de faire payer beaucoup dans les pays où il y a de l'impôt. Et donc évidemment, si la charge est excessive, le résultat va être affaibli, et donc on paiera moins d'impôts. Et parallèlement, on va dégager énormément de bénéfices dans les pays où il y a peu d'impôts. Donc prenons un commerce de marchandises. Le chaînage est le suivant. Les biens et les marchandises sont produits dans un certain nombre de pays. Plutôt que d'être achetées directement par une société en France pour être revendues immédiatement, elles vont être achetées par une centrale d'achat logée dans un paradis fiscal pour être refacturées en France. Ça, ça diminue le bénéfice imposable en France puisqu'il y a un intermédiaire. Mais là, dans ce cas-là, on est dans l'optimisation. Si le prix est normal, il est aux conditions normales du marché. Si le prix est surfacturé à la société établie en France, on est dans la fraude. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qu'on rencontre encore aujourd'hui. Et donc avec ce système de prix de transfert, en chargeant les pays les plus imposés, on arrive à la fin à avoir un impôt proche de zéro. Ce genre de schéma, on le rencontre hélas dans pas mal d'autres opérations, dans pas mal de montages. Et comme les prix de transfert, c'est la moitié du commerce mondial, il suffit qu'une petite partie soit manipulée pour avoir une fraude gigantesque. Il faut savoir que le commerce mondial, c'est 32 000 milliards d'euros. La moitié du commerce mondial, ce sont des prix de transfert. Si même on ne manipulait que 5 à 10 % des prix de transfert, ça serait une fraude fiscale en France de 10 à 20 milliards d'euros. C'était M. Fabius qui avait, en tant que Premier ministre, mis en place cette incitation fiscale sur les œuvres d'art. Et donc, ça permet effectivement de réduire fortement l'impôt, tout en se constituant un patrimoine assez intéressant. Ce qu'on retrouve chez les ultra-riches, c'est la stratégie du démembrement de propriétés et éventuellement cacher la propriété. Alors, sur la question des œuvres d'art, par exemple, il peut arriver que, enfin, ça s'est même arrivé fréquemment, il y a eu quelques affaires qui ont fait l'année de l'actualité, qu'on retrouve à la fois des sous-valorisations de tableaux de maîtres, par exemple, parce que dans les transmissions de les donations, dans les successions, par exemple, eh bien, c'est plus avantageux de sous-valoriser, comme un bien immobilier, par exemple. On peut retrouver aussi des sociétés qui sont apparemment propriétaires des œuvres d'art, qui dépossèdent apparemment le contribuable, sauf qu'on s'aperçoit, contrôle parfois à l'appui, que c'est la société détenue par le contribuable, donc que tout lui appartient. Donc ça, on est dans la stratégie de démembrement. Et pour cacher la propriété en matière d'œuvres d'art, il y a les ports francs, notamment le port franc de Genève. Alors, il faut savoir, c'est que dans les différents ports francs du monde, Singapour, Genève notamment, on estime que la moitié des transactions en matière d'œuvres d'art se réalisent dans ces ports francs, ce qui est absolument colossal. Et tout se concentre dans ces milieux-là, le risque de blanchiment. On peut dire, j'ai vendu un tableau de maître, voilà mon revenu, alors que c'est issu du trafic de drogue, d'armes ou des trumas, par exemple. Mais on peut aussi avoir un intérêt, entre guillemets, fiscal, à cacher au fisc des œuvres d'art qui vont être transmises, par exemple, aux enfants. Tout l'enjeu sera ensuite de bénéficier de rentrées lorsqu'on va vendre ces œuvres d'art. Il y a des stratégies très fines, y compris des spéculations dans le monde de l'art, des tableaux qui dorment pendant des années et qui prennent de la valeur, des tableaux sous-évalués, donc tout va dépendre évidemment de l'intérêt, comment dire, des parties concernées. Mais c'est un moyen très efficace, hélas, de transmettre du patrimoine. On peut vendre des biens immobiliers, des actifs financiers, acheter dans les portfonds de Genève des tableaux, les transmettre à leurs enfants, qui éventuellement les vendront, sous-évalués ou sur-évalués en fonction de leur intérêt, le jour où ils auront besoin de liquidités, par exemple. Tout ce qui est spéculation immobilière ou montage autour de l'immobilier, évidemment, va avoir un impact très fort. Alors, on peut avoir, justement, si on peut défiscaliser sur les loyers, on va mettre des loyers très forts, ce qui permet de baisser le résultat du locataire, et puis d'augmenter évidemment les revenus du bailleur. Mais si on a un montage fiscal intéressant sur le point immobilier, finalement, on va réussir à réduire l'impôt. Donc, ça va avoir un impact évidemment sur les loyers et sur le prix de l'immobilier, puisque si les loyers montent, ce n'est pas seulement les loyers qui y augmentent, c'est aussi le prix de l'immobilier, puisqu'il y a un effet de rentabilité qui augmente. Et effectivement, sur l'immobilier, on a un véritable problème, puisque si on rajoute le blanchiment à travers l'immobilier, alors là, on sort peut-être du sujet, mais c'est quand même, tout cela est très très proche, puisque si on parle paradis fiscaux, il faut aussi penser blanchiment, on va avoir finalement des investisseurs qui ne vont pas être très regardants sur le prix et qui seront capables de payer 20 ou 30 % au-dessus du prix du marché. Et à partir de ce moment-là, vous créez des bulles immobilières qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec un prix au mètre carré sur la Côte d'Azur ou à Paris, qui devient exorbitant. On a un vrai problème avec l'évasion fiscale. C'est un terme qui, juridiquement, n'a aucune valeur. Il n'y a pas de qualification d'évasion fiscale juridiquement. On a comme qualification l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Et depuis quelques années, on a intégré la notion et la qualification de planification fiscale agressive. Donc, lorsqu'on parle d'évasion fiscale, en fait, on édulcore un petit peu le thème et le terme. Il faut absolument reprendre la main sur cette terminologie en regardant bien si on est dans l'optimisation fiscale tout à fait légale. Et puis, de l'autre côté, la fraude fiscale qui, elle, est très claire. C'est, par exemple, je cache une partie de mes revenus pour ne pas payer d'impôts. Et au milieu, on a cette planification agressive fiscale qui consiste à mettre en place des montages qui sont hors de la gestion courante de l'entreprise, mais qui sont là uniquement, justement, pour échapper à l'impôt et qui n'ont aucune raison classique, normale, quotidienne de gestion d'entreprise. Certains montages deviennent tellement flous, tellement complexes, qu'on commence à avoir du mal à lire correctement et les comptes et les flux financiers. Généralement, en France, on sépare le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. En réalité, ce qu'on voit, c'est que tout remonte au final dans des holdings familiales, des holdings familiales détenus par des personnes physiques, qui sont les ultra-riches, pour faire court, qui ne sont pas imposés, par exemple, au titre des dividendes, parce que tous les dividendes qui remontent au titre du régime Murphy, notamment applicable dans l'Union européenne, ne sont pas imposés. Les holdings familiales sont gérés par des personnes physiques. Il y a très peu d'impôts qui sont payés, ce qui explique leur taille. Un dividende, pour une personne physique, en France, est imposable au prélément forfaitéronique de 30 %. Un dividende versé entre deux sociétés n'est pas imposable. Juste une cote-part de 5 % qui est imposable. Donc toute l'astuce, c'est d'utiliser les régimes de sociétés, d'entreprises, pour faire en sorte que les dividendes remontent de l'une à l'autre, soient logés dans une holding familiale, en quasi-franchise d'impôts, et ce qui permet d'accumuler une richesse importante. Le toujours plus pour les uns, c'est toujours moins pour les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on a pour objectif de capter du bénéfice et en plus de le cacher, ça a des conséquences sociales. Ça a des conséquences sociales immédiates pour les salariés de la société concernée, parce qu'un bénéfice, c'est plus de produits et moins de charges. Donc moins de charges, ça veut dire pression sur les salaires, pression sur les conditions de travail, restructuration, intensification du travail, dégradation des conditions de travail. Donc ça, c'est une réalité. Et lorsque le bénéfice est artificiellement transféré ailleurs, ils sont victimes, je veux dire, doublement, puisque typiquement sur l'intéressement ou la participation, ils ont moins. Donc ça, c'est la première conséquence sociale immédiate pour les salariés. Puis une deuxième conséquence sociale plus large, c'est que tout cet impôt qui échappe au cas public, c'est moins de services publics, ce qui veut dire restructuration des services publics, c'est moins de protection sociale. On l'a vu dernièrement avec la réforme de l'assurance chômage et des retraites. Oh là là, il faut réduire les impôts à la dépense publique, sous-entendu pas pour tout le monde. Et donc de ce fait-là, et puis parce qu'il n'y a pas d'argent magique, nous dit-on, eh bien on va réduire les droits sociaux. Donc il y a toujours à un moment donné des conséquences sociales. Et désormais, il faut aussi dire des conséquences environnementales, parce que cet argent qui échappe aux caisses de l'État, elle nuit au financement de la transition écologique. Dans tous les pays d'Europe et notamment en France, les administrations fiscales ont été sabrées dans les effectifs. L'administration fiscale en France, depuis 2008, c'est 3 à 4 000 suppressions d'emplois dans les services de contrôle. La baisse des effectifs, elle s'est traduite par une baisse du nombre de contrôles et par une baisse du résultat financier du contrôle fiscal. On était à peu près à peu plus de 20 milliards en 2015, et aujourd'hui, on est aux environs de 14. Et c'est une tendance lourde. Qui plus est, dans toutes les administrations fiscales, notamment en France, la tendance du contrôle, c'est plutôt d'accompagner les entreprises, de les conseiller. Alors là encore, on pourrait se dire, après tout le service public, c'est de renseigner sur la loi fiscale. Mais le problème, c'est qu'on fait jouer un rôle au contrôle fiscal de conseil, d'apporter un certain nombre de garanties. Et dès que l'entreprise nous dit, bon, d'accord, je régularise ma situation, le contrôle s'arrête, ce qui empêche la poursuite des investigations. Il y a une forte concurrence fiscale et sociale avec un développement, qu'on va appeler la finance, de l'innovation financière par exemple, les produits dérivés, et avec tout ça sur le fond de manque de coopération, parce qu'on se fait concurrence. Donc tout ça combiné a créé de nouvelles possibilités pour les fraudeurs. Et puis le numérique, et puis la liberté de circulation des capitaux, la rapidité de circulation des capitaux, la déréglementation financière, tout ça a considérablement accru la fraude fiscale, qui est devenue moins classique, traditionnelle, et qui est devenue beaucoup plus industrielle. Ce qui explique aussi aujourd'hui qu'elle est très importante. Les États ont baissé les impôts des plus riches, parce qu'ils considéraient, en tout cas ils disaient qu'ils allaient investir, créer de l'emploi, et ils ont baissé l'impôt notamment à des grandes entreprises pour les mêmes raisons. Et donc, on a eu en fait à la fois une stabilisation, on doit s'en taper une baisse du taux de prélèvement obligatoire, mais c'est surtout qu'on a eu une recomposition à l'intérieur de ce taux de prélèvement obligatoire, qui n'a pas vraiment baissé en France. Tout ça parce que, même si certains impôts ont baissé, d'autres ont augmenté. Et c'est ce transfert de charges fiscales vers l'immense majorité de la population qui ne peut pas se déplacer ou déplacer des capitaux parce qu'ils n'en ont pas, et vers les PME qui est injuste. Et ça, c'est la marque de fabrique de la concurrence fiscale. On ne va pas vers une amélioration. Au contraire, ça empire dans le sens où, au lieu de dire à ces pays, jouez le jeu et arrêtez votre dumping fiscal, c'est plutôt les autres pays qui sont en train de faire du dumping fiscal. Et on le voit par exemple en France, où l'impôt sur les sociétés ne fait que baisser. Alors ça, ça pose un problème malgré tout parce qu'on pourrait se dire, finalement, si tous les pays sont à 5% d'impôts, tout ira bien. Il n'y aura plus d'évasion fiscale. Le problème, c'est que si on baisse l'impôt des sociétés, il faut bien prendre l'argent ailleurs. Et c'est tout le souci qui apparaît aujourd'hui. Il suffit de regarder les courbes de l'impôt. Par exemple, en France, depuis quelques décennies, vous avez l'impôt des sociétés qui ne fait que baisser et l'impôt sur les particuliers ne fait qu'augmenter. Et à un moment donné, effectivement, on a ce qu'on rencontre depuis quelques années avec des citoyens qui sont pris à la gorge sur le plan financier et fiscal. On a vu dans le premier mandat, et ça, c'est vraiment une question, pour le coup, de politique fiscale, le signal envoyé aux entreprises qu'on allait baisser leur impôt, l'impôt sur les sociétés, puis ensuite les impôts locaux des entreprises, puis le signal envoyé qu'on allait moins taxer les dividendes et le revenu financier avec le prélèvement en forfaitaire unique, puis le signal envoyé qu'on allait plus taxer à l'ISF, la valeur des titres financiers. Ça s'est traduit par quoi ? Une explosion des dividendes, mais pas d'investissement et de l'emploi. Donc ça s'est traduit pour une augmentation des inégalités, mais pas d'investissement et de l'emploi ni de l'activité économique. Et ça, c'est la marque de fabrique, pas simplement d'Emmanuel Macron, mais de la concurrence fiscale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fois sur le terrain des politiques fiscales et sur le terrain de l'évasion fiscale qui est colossale, ça génère évidemment ce sentiment d'injustice qui dégrade le consentement à la peau et qui alimente la crise démocratique. Les études les plus récentes, dont une étude anglaise, estiment que la fraude fiscale et sociale en France s'élève à environ 120 milliards d'euros. Donc chaque année, il y aurait 120 milliards d'euros qui manquent dans les cases de l'État, c'est-à-dire en gros un quart du budget. La fraude sociale, c'est les entreprises qui vont s'arranger pour ne pas payer certaines cotisations. Sur la fraude fiscale, c'est essentiellement de la fraude à la TVA, donc ce sont aussi les entreprises. Donc la fraude, c'est essentiellement les entreprises, plutôt les grandes d'ailleurs, mais on retrouve aussi plein de PME qui vont jouer sur leurs chiffres d'affaires, sur leurs ventes pour ne pas payer les TVA, pour payer moins d'impôts sur les sociétés. Après, on a la fraude des particuliers, mais quand on regarde de près, on est aujourd'hui sur une part très faible de la fraude générale, d'autant plus qu'au niveau des salariés aujourd'hui, la fraude est inexistante, puisqu'il y a une double déclaration de l'employeur et de l'employé, et ça devient très difficile et très rare qu'un salarié fraude le fisc. Un des enjeux en termes de législation, à minimum au niveau européen, ça serait, si on raisonne dans l'idéal, ça serait de dire, eh bien on va typiquement, seulement créer des impôts européens sur les mêmes assiettes, qu'en faut-il que ces impôts soient justes, sur les mêmes assiettes, un impôt sur la fortune, un impôt sur l'entreprise, c'est les mêmes règles partout, comme ça, ça permet d'éviter les manipulations de prix de transfert et attaques, on porte une proposition qui est la taxation unitaire, qui est un peu inspirée de ça, consiste à dire, il faudrait même le faire à l'échelle mondiale, prenons dans un groupe tous les bénéfices, avec éventuellement déduction des déficits, on le considère au niveau mondial, et chaque pays va appliquer son impôt sur les sociétés en fonction de critères bien définis, notamment le chiffre d'affaires, parce que ça permet de relocaliser le bénéfice là où il a été généré, les salariés, parce que c'est aussi un critère d'activité réel, et les immobilisations, pour la même raison. Si on faisait ça, on pourrait déjà neutraliser toutes les manipulations de prix de transfert, mais tout le rapport de force de la concurrence fiscale et, de manière générale, les rapports de force du monde des affaires, la pression sur les hommes politiques, du chantage économique, du chantage au chômage par exemple, fait que les mesures efficaces peinent à être prises. On sait que la fronte fiscale, même s'il peut y avoir un débat sur l'estimation, est importante, donc pourquoi ne pas investir dans les moyens humains, plutôt que d'en supprimer ? En France comme ailleurs d'ailleurs, parce qu'on sait que ça dégagera un rendement supplémentaire. Donc aujourd'hui, on sait que ces choses, que ces mesures-là seraient efficaces, et on se heurte à une idéologie, une concurrence fiscale, un poids des intérêts financiers. Donc le combat, il est bien politique, on se note du terme. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !